Comment lancer un exercice Socrative pour s'entraîner quand on est à la maison ? Première chose, c'est se connecter à Socrative. Je tape Socrative.com Je me connecte en tant que teacher, en tant que professeur. Donc, j'ai déjà créé mon compte, je n'ai plus qu'à saisir mon adresse mail et mon mot de passe et je clique pour me connecter. Je retrouve l'interface de Socrative. J'ai bien le nom de ma classe ici. Et pour lancer un Socrative, je clique sur Commencer un quiz. Je choisis le quiz qui m'intéresse. Par exemple, celui-là. Je ne touche à rien, je laisse tous les réglages tels quels et je clique sur Commencer. Alors ici, je suis dans l'interface professeur. Je ne peux pas répondre aux questions. Je peux les voir. D'accord. Mais je ne peux pas y répondre comment on fait en classe. C'est normal puisque là, c'est moi qui ai le rôle du professeur. Pour avoir le rôle de l'élève, je suis obligé de créer un nouvel onglet, d'ouvrir un nouvel onglet en cliquant ici, de retaper l'adresse Socrative.com et cette fois-ci, je me connecte en tant qu'étudiant sur ce bouton. Je rentre le nom de la salle de classe, HomeName. Si je ne m'en souviens pas, je reviens à voir sur l'onglet Prof. Ici, MSPAD03. C'est vous qui aurez choisi votre nom. Donc, vous tapez le nom que vous avez choisi. Je me retrouve exactement comme je travaille en classe. Je reprends mon nom dans le test. Et je peux faire les exercices. Et voilà, je continue. Vous pouvez cliquer sur le premier onglet où c'est le Socrative Professeur et vous voyez vos réponses. Ça a assez peu d'utilité. Vous terminez votre Socrative. Vous revenez dans l'onglet Professeur. Vous cliquez sur Terminer. Là, vous retournez vers le tableau de bord. Ce n'est pas la peine de sauvegarder vos résultats. Et sur le tableau de bord, vous pouvez commencer un nouveau quiz. Ou vous pouvez importer un nouveau questionnaire comme on l'a vu dans la vidéo numéro 2. Voilà, c'est fini.